C'est parti ! Je suis en route pour Lulé et devine qui je vais voir, devine ! Alors, si tu as suivi les vidéos précédentes, tu vas te souvenir de qui habite près de Lulé. C'est Margarida, Margarida qui a sa quinta. Et donc là, j'y vais. Alors, je ne sais pas du tout, du tout si je vais pouvoir rentrer sur son terrain. Parce que ce que je ne t'avais pas dit la dernière fois, parce que bon, voilà quoi. J'avais dit des fois où on ne dit pas tout non plus dans les vidéos. Et donc la dernière fois, en passant le passage du portail, son portail, moi j'ai pas un porte-à-faux, j'avais un bas de caisse très très bas. Et en passant, boum, j'ai accroché le pot d'échappement, j'ai plié en dos le pot d'échappement. Donc, bon, je les ai un peu comme ça, quoi. J'ai fait réparer chez un professionnel de pot d'échappement d'ici, bien sûr. Et là, maintenant, entre-temps, Margarida a mis, a fait mettre plein, plein, plein de cailloux à gravier. Et normalement, maintenant, ça devrait être bien passé. Elle a fait faire ça par un gros engin de travaux publics, les BTP. Donc, j'y vais, j'ai très très envie de passer un moment avec Margarida. Mais j'appréhende un peu, je vais te dire, cette fois-ci, je vais y aller tout doux. La dernière fois, j'y suis allée tout doux aussi, mais comme le portail en métal est plein, je ne voyais pas du tout. Et quand Margarida a ouvert le portail, je suis rentrée tout doucement, bien évidemment. Mais ça a raclé. Ça a même bien raclé, quoi. Tu sais, ça fait un passage un peu comme ça, et blanc. Et quand il s'est fait mal, il s'est fait très très mal. Donc, ben là, j'y vais, le sourire aux lèvres. On va voir avec Margarida comment on va s'arranger pour que je puisse passer quelques jours avec elle. Parce qu'elle m'a envoyé des photos, les travaux ont avancé. Donc, je vais voir ce qu'elle a fait. J'ai des vêtements, bien sûr, de travaux. Peut-être que je vais l'aider à faire quelques bricoles dans la Quinta pendant quelques jours. On va voir ça. On va voir ça. C'est ça. D'autrefois, avec les deux abonnés que tu as beaucoup aimés, et j'en suis ravie. Isabelle et Martine, justement, on en parlait de cette grande, grande liberté. Il y a des moments, c'est de la folie tellement on est libre. En gros, on ne sait pas quoi faire, quoi. On ne sait plus où. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, allez, je te fais voir un petit peu la route avant d'arriver chez Margarida. Et puis, je filmerai l'arrivée. J'espère que ça va être une belle arrivée. Là, on est bientôt arrivés. Il nous reste, quoi, 10 minutes maximum. Là, je m'entends doucement. C'est limité à 50. Il fait un temps magnifique. C'est vraiment génial. On a eu, comme je te l'avais dit, quelques jours de pluie, de grand vent. Bon, le vent, c'est un petit peu normal. On est quand même au bord de l'océan. On n'est pas loin du tout, du tout, de l'océan, même si on ne le voit pas pour l'instant. Mais l'après-midi, il fait bon. Il fait super bon. Et dès 17h, 17h30, on a le froid qui arrive. Et il fait très frais. On va dire très frais. Voilà. Il fait bien frais le soir. Et nuit, à 18h, c'est la nuit noire. Allez, on continue tranquillou, Pidou. Donc là, j'arrive tout doucement. Comme tu vois, la route est très étroite. Voilà. Je vais claxonner dans un premier ton. Elle m'a vue. Avant de m'engager, je vais aller vérifier quand même. Bon, allez, je lui fais confiance. Je vais m'embraguer. Mais avant de passer le cap du portail. Tu ne le vois pas, mais là, ça monte, tu vois. Bon, je vais descendre pour vérifier. C'est parti. Bon, elle a carrément coupé le béton. Eh bien, parce que je n'étais pas la seule à ne pas passer, il y avait aussi le véhicule de sa maman. Attends, Cassie, ce n'est vraiment pas le moment, là. Tu vois, là, je suis tendue, là, Cassie. Bon, ça a raclé. Je recule. Non, 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 non. Non, non. Terminé. Je ne viens pas. Non, non. Bon. Attends, 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 je me mets là-bas. Bon, ben voilà, ça s'est encore mal passé. Je vais me coucher sous le camping-car pour voir ce qui est cassé. Ben oui, mon petit chat, on ne peut pas s'arrêter, là. Bon, effectivement, c'est dessous, ça a raclé, encore une fois. Donc, Margarita était prête à prendre la scie, la scie circulaire, je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle. Je lui ai dit, tranquille, tranquille, hein. Ce n'est pas la peine pour le moment. On va passer un petit moment ensemble, tranquillou. Je vais me garer, là. D'autre côté, là, derrière, il y a plus de place. Ah, mais ça m'agace parce qu'on a vraiment sympathisé toutes les deux. Et pour une histoire de portail, de... T'as bien vu, c'est vachement pente comme ça. Pourtant, elle a vachement coupé. Et, ben, pfff, c'est pas grave. J'ai acheté plein de bonnes choses à manger, à boire, pour passer du temps avec elle. Je vois qu'elle a fait plein de travaux. Donc, au pire, ben, je m'en fous, je dors là, hein. De toute façon, je suis autonome. J'ai l'électricité, j'ai le chauffage. Allez, je vais descendre, je vais amener tout ça pour Margarita. Ouais, donc, c'est ce passage-là qui est difficile. Pourtant, Margarita, elle a vraiment bien coupé, hein. Oh là là. T'as fait un sacré boulot, hein. Attends, je montre toutes les... Pardon. Pardon, excuse. Excuse-moi, je t'ai même pas laissé dire bonjour. Non, ça fait rien. Ouais. Ça appartient à la maison. T'as super bien peint, là. Il est beau, le portail, là, hein. Oh là, pipoquine. Waouh, il y a du travail qui a été fait, là, hein. Comment on appelle ça, le passage, là, le sentier que t'as fait? Ah, c'est chouette, hein. Tu penses même aux petites lumières. Tu penses à tout, les petits détails, c'est incroyable. Super, déjà. Puis dis donc, le terrain a été nettoyé, hein. Waouh. Ouais. Waouh, waouh, hein. Qu'est-ce que je fais? On voit, hein. Ouais, il faut couper trois. Ils sont pour autres. Ah, excusez-moi. Non, 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 mais une place de vent, c'est pas grave, hein. Oh, non. C'est vert, hein, maintenant que tu as tout arraché. Cet été, c'était tout sec, là, c'est tout vert. Ah, c'est joli comme tout. Margarida me disait que là, elle va faire une serre. Donc là, il y a les choux, c'est pour Noël, c'est ça, hein. Ouais, mais dis donc, là, ça a bien avancé, hein. Tu parles, t'as des projets et tu concrétises, hein, dis donc. Waouh, super. Alors, pardon à l'avance pour le vent, mais il faut quand même que je croise. commente un petit peu. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous vous rendrez compte tout de suite de l'évolution. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir, hein. Le titre, c'était « Une ferme, une femme, des projets », un truc comme ça, le titre. Bon, mais vraiment, Margarida, elle a fait beaucoup de travail. Donc, elle a traité tous les métaux, là, tous les métaux de maintien, des grillages, et elle les a peints. Des petites lumières solaires de partout. Protection, un peu. En fonction, un peu de quoi, je ne sais pas. Je vais lui demander. Les arbres, en tout cas, sont heureux. Ils poussent, hein. Donc, la réserve d'eau, récupération. Là, la douche qui n'est pas tout à fait terminée, mais presque. Je ne prendrai pas ma douche, là, maintenant. Puis, alors, j'adore le petit détail, le bidon. Margarida, tu es la reine de la récup. Le bidon coupé et percé pour ne pas que ça m'assère. Non, mais il y a de l'idée, hein. Ah, tu es douée, hein, Margarida. Ah, oui. Ah, cet été, ça va être génial, la douche, là. Partout, partout, tu penses à des points de détail, récupération d'eau, de pluie, là. Oui, ça, c'est le droit de la récup. Donc, après, tu les mets, là. J'en achète un peu trop. Oui, parce que c'est vrai que ces temps-ci, on a eu de la pluie, hein. Oui, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est bien pour récupérer l'eau, hein. Parce qu'après, elle est précieuse, cette eau. Il faut que tu prépare le lac. Oui, allez, on va voir le lac. Va commencer le moment des parades. Où est-ce que se libres ? Pronto. Le premier round est fait. Pour l'année, il y a un bain. Avec ce petit truc, là, je te dis au mec, laissez-moi commencer. C'est pour commencer à percevoir comment préserver l'eau, maintenir clair, sans des... Oui. Pour commencer, ça fait bien. Peut-être que je vais faire deux, trois décrets d'escalier. Oui. Et on s'assoit et on voit notre ging à la fin de la journée. Excellent. Voilà. Deux décrets longs, comme ça, on peut s'asseoir. Oui, parce que là, la descente est un peu abrupte, mais bon. Oui, parce que dis donc, des rochers, il y en a un, il y en a, il y en a un. Il faut tous gliner, tout ça. Tous les nettoyer. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je traduis, parce que certaines personnes ne comprennent pas l'anglais. Non, c'est un. Et c'est... Je les apprends. Et... Oui, mais c'est chouette, hein. Mais t'as vraiment beaucoup bougé. Je rappelle que Margarida, tu es toute seule, hein. Oui. Tu as plein de projets et tu passes à l'action. Ça, ça a été la machine qui a fait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Margarida parce qu'elle parle, elle parle, mais il y a du concret derrière. Ça bouge. C'est vrai, hein. Oui. Tu fais tout ce que tu dis. Voilà. Au fait, un petit détail à tous les hommes et à tout le monde, Margarida n'est pas à marier, n'est pas à mettre en couple. Mais je n'ai pas... Je ne cherche pas... Personne. Voilà. On est bien d'accord. Je le reprécise pour certains. J'aime bien connaître des gens, mais voir un coup, et c'est bien. Voilà. Voilà, exactement. Alors, je te montre comment est maintenant la cuisine. Vraiment, vraiment, va voir la vidéo précédente. Parce que là, ça a vraiment bien changé. C'est super. Les rangements, tout. T'as fait voir tes toilettes. Elles sont tellement belles, tes toilettes. Les toilettes sèches. Voilà. Moi, ça, comme c'est joli. Donc, Margarida, tu me disais que, bon, tu vas les enlever de là, après. Oui, je vais passer pour l'autre espace. Et ici, c'est que pour la cuisine, pour garder des choses à manger. Il ne faut pas misturer. Mais j'étais en train de dire à Margarida, vive les vieux meubles. Ça, c'est du costaud. Le petit détail des fleurs. Toujours très organisé. Bon, c'est sûr, je ne suis pas super contente de ne pas pouvoir rentrer sur la propriété. C'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Je vais rester dehors, là-bas, à l'extérieur. Je m'en fous. Parce que le plus important pour moi, c'est de rester avec Margarida. Parce qu'on s'entend super bien. Donc, ce n'est pas grave pour le camping-car. On va aller. Bon, ben, voilà. Fin de la journée. Je suis à l'entrée de la Quinta de Margarida. Et regarde ce beau coucher de soleil. Donc, je viens de passer un excellent moment avec Margarida. Bien évidemment, on a refait le monde long, large en travers. C'est ça qui est bon. Et moi, je vais rester ici avec Makassi. Makassi, on va rester là ? Oui, on va rester là. D'accord ? On va dormir ici. Donc, demain, Margarida veut absolument couper encore du béton. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On verra bien. En attendant, qu'est-ce que je te souhaite ? Je te souhaite une belle fin de journée. C'est joli quand même. C'est une petite route. Voilà. joli paysage. Non, mais c'est sympa où elle habite. Donc, c'est un petit peu au nord de Loulay. Un dernier petit coup d'œil sur le paysage. Regarde-moi ça comme c'est joli. Ce ciel coloré. Je te dis ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada